Kandini Radio Vous ne connaissez rien, Jon Snow. Lannister a toujours payé son décembre. Mordredor ! Il y a seulement un dieu. Dracarys. Quand vous jouez le jeu de thrones, vous venez, vous menez. Bonjour, chers peuples de Westeros. On nous l'annonce depuis huit ans. Cette fois, l'hiver est là. Enfin, surtout dans la dernière saison de Game of Thrones qui vient de débuter sur HBO et chez nous sur OCS. Dans six semaines, nous saurons qui de Cersei, Jon, Sansa, Daenerys et compagnie posera ses royales fesses sur le trône de fer. Aussi, le fameux trône ne sera pas tout simplement balayé par le roi de la nuit et ses potes, les Marcheurs Blancs. Je suis Marion Litté, rédactrice en chef de Binge avec 3i et j'aurai le plaisir de vous retrouver pendant six numéros autant que d'épisodes dans le débrief de fer, le podcast de Konbini dédié à Game of Thrones. Chaque semaine, nous reviendrons à chaud sur l'épisode qui vient d'être diffusé puis nous évoquerons un grand thème qui a marqué la série avant de passer aux théories autour de la mythologie de Game of Thrones. Et à mes côtés, justement, lors d'Adrien Delage, journaliste à Binge et king des théories. Salut, Adrien. Salut, Marion. Comment ça va ? Ça va, super. Écoute, un épisode qui m'a plutôt convaincu. Ah, d'accord. Également autour de cette table, M. Poulpe, humoriste, animateur et qui entretient un rapport particulier avec Game of Thrones. Salut, M. Poulpe. Bonjour, c'est un vrai plaisir d'être chez vous. Ah, bah, écoute, c'est un plaisir partagé, plaisir de te recevoir. Il est encore plus partagé maintenant. Je repartage le plaisir. Alors, je suis aussi ravie et je partage le plaisir de recevoir Cédric Delonnet, professeur d'histoire géo et auteur du livre Game of Thrones, de l'histoire à la série. Bonjour, Cédric. Bonjour. Convaincu par ce retour ? Le calme avant la tempête. Ah, d'accord. Alors, place au débrief de ce premier épisode de la saison 8, intitulé sobrement Winterfell. Et ensuite, on abordera la thématique du pouvoir dans la série. Alors, c'est parti, on commence avec un premier extrait dans lequel Lady Mormont rappelle à Jon Snow qu'il a été élu roi du Nord et qu'il a abandonné son titre et plié le genou devant une reine étrangère sans même consulter les siens. C'est parti, c'est parti, c'est parti. My Lady. It was the honor of my life. I'll always be grateful for your faith. When I left Winterfell, I told you we need allies or we will die. I've brought those allies home to fight alongside us. I had a choice. Keep my crown or protect the North. I chose the North. Alors, vous êtes sur quelle team ? On a le côté, tu as un peu lâché ta couronne de roi du Nord, comment tu as osé faire ça ? Et Jon qui répond, oui, enfin bon, là, on se bat pour la vie, donc moi, quelque part, je protège le Nord, même si j'ai renoncé à la couronne. Moi, je suis de la team de la DAS, déjà, parce qu'une enfant n'a rien à foutre dans un truc d'adulte. Je vois pourquoi les enfants viennent se la raconter comme ça dans un conseil ou des adultes avec des épées. C'est très dangereux pour les enfants, ça ne va pas du tout. Attention, il ne faut pas s'attaquer à Lady Mormont, c'est un des personnages chouchous de Game of Thrones. J'ai bien l'impression. C'est l'enfant badass, quoi, qui a hérité du château et qui dit ses quatre vérités aux adultes. Oui, c'est-à-dire que là, on a un personnage qui, effectivement, sort du cadre parce qu'effectivement, on voit un enfant qui peut devenir l'héritier d'une grande famille et qui peut dire, effectivement, ses quatre vérités à quiconque, y compris au roi. Celui qui avait été élu roi. Mais justement, là, il y a un problème. Eh oui. Mais alors, du coup, toi, t'es plutôt du côté de Jon Snow ou de Lady Mormont, sur ce coup-là ? Alors, on a Jon, c'est vraiment le oui-oui de service, c'est-à-dire qu'il est prêt à tout. On a un personnage totalement innocent qui n'a aucune ambition personnelle alors qu'il est entouré de monstres et il est véritablement dans un panier de crabes. Et là, on a quelqu'un qui lui rappelle tout simplement les règles dynastiques et les règles d'élection. C'est-à-dire qu'il avait été élu par les gens du Nord pour être le roi du Nord. Et lui, il a abandonné sa couronne au nom d'un principe moral supérieur mais qui semble totalement inopérant vis-à-vis de ses seigneurs. Mais après, je pense que Jon Snow, il est un peu kiffer cette Irlande dans 24. Il est en mode, au grand mot, les grands remèdes. Donc, en fait, il fait fi des contraintes administratives et il va de l'avant. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on l'aime bien. C'est qu'il s'affranchit des règles. Alors que Lady Mormonte, elle ne connaît même pas les règles puisqu'elle n'a que 12 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Attention, avec Lady Mormonte, on ne va pas se faire des amis. Non, mais je rejoins un poulpe sur ce point. C'est-à-dire qu'en fait, Lady Mormonte, elle n'a pas l'expérience qu'a Jon. Donc, la notion de sacrifice qu'a donné Jon d'abandonner sa couronne pour le Nord, voire pour tout le royaume, c'est peut-être un concept qu'elle ne peut pas comprendre encore. Mais en même temps, on entend derrière tous les seigneurs du Nord, ils sont super contents, ils sont plutôt derrière Lady Mormonte. Moi, j'ai l'impression que le Nord, il est un peu têtu. Ce n'est pas un peu genre les Bretons dans l'histoire ? Le Nord, ils sont... Le Nord, c'est la moitié du continent. C'est-à-dire qu'ils autorisent un roi venu du Sud à dominer leur terre à partir du moment où il est très, très loin. Et là, Baudaboum, qui c'est qui arrive ? La belle blonde en disant maintenant, c'est moi la chef. Effectivement, ça passe moyen. Elle est belle quand même. Ah ouais, elle est quand même belle. Mais c'est vrai que les Targaryens, ils tenaient leur autorité parce qu'ils avaient des dragons. Ensuite, Robert Baratheon, ils supportaient. Pourquoi ? Parce qu'avec Ned Stark, ils étaient potes. Mais là, ce n'est pas possible. Très clairement, ils sont très différents des Sudiens et ils ne veulent pas de leur autorité. C'est très clair. Et en termes de géographie, est-ce que George R. R. Martin, il n'a pas un peu imaginé le côté Westeros, c'est l'Europe, et Essos, c'est l'Orient. Et avec des populations comme ça, on a aussi un peu dit, je parlais des Bretons, que les îles Fernées, qu'on voit aussi dans cet épisode, ce seraient eux aussi un peu les Bretons parce qu'ils sont sur une espèce d'île entourée de mer, tout ça. Les peuples ont été bien marqués. Les Fernées, c'est des sortes de vikings. Sur Essos, on a les Dothraki, c'est des Hains, enfin, tous les peuples des steppes qui vont déferler à intervalles réguliers, des Hains aux Mongols, etc. Et on a, sur Westeros, on a un monde qui ressemble à l'Europe du XVe siècle, c'est-à-dire avec un État qui est en cours de formation, mais dans lesquels, en fait, les grands seigneurs féodaux ont quand même pas mal d'autonomie. C'est-à-dire que ces Nordiens, ils ont une identité très, très marquée et voilà, tant que le lien avec la couronne reste, on va dire, très distant, ils l'autorisent. Et là, on voit bien ressurgir les querelles féodales de base, même s'il y a un danger immédiat qui est prêt à leur tomber dessus. Et cet épisode, il nous propose aussi un beau moment d'émotion du côté des Stark et de Winterfell, c'est les retrouvailles encore, parce que les Stark, rappelons qu'ils avaient été tous séparés plus ou moins en saison 1 et qu'on a commencé à avoir des retrouvailles la dernière saison, mais là, on n'avait pas eu encore John et Arya. On les retrouve, on est heureux et en même temps, tout a changé. Ils se font à peine un câlin que John se plaint déjà de Sansa, qui se croit plus intelligente que tout le monde. Est-ce qu'on les imaginait comme ça, ces retrouvailles ? Vous avez été émus ou tout de suite, il y a le game un peu qui est revenu ? Alors, c'est le moment où je dévoile mon masque et je dis qu'en fait, moi, je n'ai jamais regardé la série parce qu'en fait, je vous explique, là, tout de suite, ça paraît un peu bizarre que je sois là, mais je vais vous expliquer pourquoi et vous allez complètement adhérer à ma cause. C'est qu'en fait, je me suis binge-watché la saison 1 de Game of Thrones. J'ai adoré cette série et à la fin de la saison 1, je me suis dit, mais merde, en fait, je suis en train de regarder Santa Barbara avec des peaux de bêtes. Je me suis rendu compte qu'en fait, je m'attais un drama familial et en fait, ça m'a saoulé et je me suis dit, mais j'en ai rien à foutre, moi, je veux voir des séries où ça se bastonne et tout. Donc, j'ai complètement lâché Game of Thrones et au fil des saisons, quand le monde s'embrasait autour d'un épisode, genre les noces rouges ou les premières attaques des White Walkers, je matais les trucs, je matais les épisodes et je me disais, ah putain, c'est cool quand même, mais je sens quand même que ça reste un putain de drama familial. Et donc là, pour vous, j'ai regardé, j'ai repris la série, j'ai regardé les deux derniers épisodes de la dernière saison, je me suis dit, merde, cette série est vraiment chanmée, je suis vraiment trop con de passer à côté de ça et j'ai regardé le premier épisode de la saison 8 et, pardon, mais on est complètement dans des retrouvailles de drama familial de chez familial. Alors oui, c'est cool, mais typiquement, la dernière image, on en parlera à la fin, mais la dernière image de cet épisode où il y a des retrouvailles hyper importantes, ça fait écho au premier épisode et j'ai l'impression de ne rien avoir loupé en 8 saisons. Excusez-moi. C'est parce qu'aussi le premier épisode, il était concentré sur... Il y a un côté fanservice. Oui, à fond. Franchement, qu'ils assument nostalgie et tout, avec ses retrouvailles notamment, Ariane, on voit qu'elle donne qu'elle tend à John l'épée, aiguille, qu'il lui avait lui-même donné. Oui, Lidl. Et après, c'est-à-dire que moi, c'est des choses que j'ai trouvées prévisibles, c'est-à-dire ce genre de retrouvailles et à la fois... On fait la fin, on prépare la fin. C'est un peu le calme avant la tempête, exactement. Que tout change pour que rien ne change. Tous les personnages se retrouvent, mais dans des circonstances très différentes. Effectivement, là, ça s'appelle Winterfell, moi ça me rappelle le premier épisode de la première saison. C'est ça. Sauf qu'il y a quand même une nuance. C'est-à-dire que quand Robert arrive, tout le monde se met à genoux. Dans le premier épisode, donc saison 1, épisode 1, dans le pilote. Tandis que là, quand Daenerys arrive, personne ne se met à genoux et on sent bien les rapports de force qui se mettent en place. Mais c'est intéressant parce que je crois que tu veux parler du pouvoir. On va y arriver, mais oui, on peut déjà en parler. Je ferme bien ma gueule et j'attends ce moment. Non, non, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce truc du pouvoir où on a lâché la dernière saison où c'est clairement la merde et il faut que tout le monde s'unisse. Et là, tu reprends un épisode où c'est complètement le jeu des trônes, pour le coup, où tu es complètement dans du fils de putage d'essayer de récupérer le pouvoir dans tous les sens. Et en fait, tout le monde a oublié les promesses qu'on a fait il y a un épisode avant. Ils ont tous oublié, sauf Jon Snow qui continue à ramer tout seul. Alors l'épisode voyage aussi du côté de Port-Réal où Cersei semble ne pas se remettre de l'absence d'éléphant promis par Euron. Moi, ça m'a beaucoup fait rire. Et c'est là que je me dis que les scénaristes de Game of Thrones sont assez forts. Parce que oui, tu disais très bien, Monsieur Poulx, qu'il y avait un aspect un peu soap-opéra dans cette histoire avec les dramas familiales. Il y a aussi de la comédie. Moi, je ne m'attendais pas à ce que Cersei soit drôle à ce moment-là de l'histoire où elle est en plus esselée sans son frère sans rien du tout. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette scène ? Elle attend les éléphants parce que l'éléphant c'est l'arme de guerre absolue. Apparemment, oui. Et l'autre, il revient juste avec sa queue. Et voilà. Et tout compte fait, elle n'a pas la force militaire qu'elle attendait. Alors, je n'ai pas très bien compris. Pourquoi il la baise ? Je n'ai pas compris. Parce que lui, il voulait baiser avec une reine. Oui, mais pourquoi elle dit oui ? Il y avait un deal, ils avaient passé un deal où ça n'a aucun rapport avec les éléphants ? Il n'y a pas vraiment de rapport avec les éléphants. Parce qu'elle est totalement machiavélique. Mais c'est une levrette contre dix éléphants ? Je n'ai vraiment pas compris. Alors, non, on en arrivera mais l'un des pouvoirs, en fait, il dit qu'il veut la baiser comme ça pour faire le malin mais en fait, l'une des sources de pouvoir c'est évidemment d'avoir une reine enceinte parce que l'héritier, on en parlera de la manière dont fonctionne la succession au trône mais s'il met enceinte Cersei, il a une chance ensuite d'avoir un héritier sur le trône et d'être une sorte de roi aussi. Aucun rapport avec les éléphants. Non. On va passer à un nouvel extrait d'une scène longtemps attendue. Jon est invité par Dany à chevaucher son dragon Raegal et voilà comment ça se passe. Go on. Je ne sais pas comment faire un dragon. Personne ne le fait jusqu'à ce qu'ils faire un dragon. Qu'est-ce qu'il ne veut moi ? Alors là aussi l'approche elle se fout clairement de sa gueule en fait l'approche est un peu comique est-ce que vous avez aimé cette scène même en termes on peut aussi parler des effets spéciaux s'ils étaient cool ou pas Ouais c'est hyper bien les dragons sont hyper bien fait mais après c'est mignon c'est qu'ils bon ils couchent ensemble et là ils s'amusent ils batifolent un peu avec leurs dragons il y a des sentiments on peut parler de sentiments ça fait un peu la version moderne et fantastique de la chevauchée du prince et de la princesse à travers les prés mais il y a une scène qui m'a fait écho clairement je ne sais pas si vous l'avez vu comme ça mais la cascade où John retrouve son amoureuse c'est Ygritte Ygritte 2 Ygritte 2 il y a le clin d'oeil qui semble à peu près évident et c'est là où Paul fait je n'ai pas vu cette saison pardon c'est le petit il y a un petit côté fanservice surtout que quand ils arrivent après de la cascade et qu'elle lui dit tiens on pourrait très bien rester là toute la vie c'est exactement ce que lui avait dit Ygritte dans la saison moi je suis un peu déçu quand même je trouve que ça manque en fait je la trouve un peu random cette scène c'est à dire qu'elle n'arrive pas à un moment où moi j'aurais aimé c'est à dire un moment un peu épique où John prend le dragon je ne sais pas par exemple pour sauver Daenerys ou quelque chose comme ça un peu inattendu après ça va peut-être servir justement exactement du coup ça prépare à mon avis quelque chose pour l'épisode 3 par exemple et en termes de CGI effectivement moi j'ai trouvé ça super beau et de toute manière les vrais savent que de toute façon depuis la biche de The Walking Dead en saison 7 tout sera mieux que ça ça c'est sûr et monstre ne fera jamais pire que cette biche parce que moi j'ai noté la thune des effets spéciaux vous savez combien ça coûte ? c'est fou un dragon ? ben non mais la série c'est 90 millions pour 6 épisodes 90 millions de euros ouais le budget n'a pas cessé d'augmenter mais c'est fou donc effectivement ils peuvent se faire plaisir sur les CGI quoi c'est beaucoup quoi ouais ouais ils sont à plus de 15 millions l'épisode c'est la saison la plus chère de l'histoire des séries télé absolument ouais mais le petit coup d'oeil de Jon et du dragon à la fin ça ça valait pas très cher mais à mon avis le dragon il aime pas trop le beau père il aime pas trop quoi je pense qu'il va y avoir un truc entre eux alors on en a parlé vite fait mais justement la love story entre Jon et Daenerys la question c'est est-ce qu'on y croit vraiment il y a pas mal de fans etc. qui ont reproché aux scénaristes d'avoir un peu bâclé la construction de cette relation à un moment donné dans la saison précédente il y a Tyrion justement qui parle des deux en disant bon il est beau elle est belle il est jeune elle est jeune ses deux princes princesses allez hop ils vont ensemble c'est trop cool mais du coup les autres relations amoureuses dans Game of Thrones ont quand même le temps d'être vachement développées sur plein d'épisodes là est-ce qu'on y croit vraiment à part que oui ils sont beaux et que oui les voir copuler ensemble c'est joli quoi mais bon tout le monde en avait envie depuis le début alors est-ce que c'est du fanservice ou c'est des vrais sentiments ça on sait pas mais après on est content de les voir baiser dans le draquard quand même c'est cool non ? ouais ouais je vous demande est-ce qu'on y croit après très rapidement il y a les doutes s'installent très rapidement c'est que là il y a un vrai problème politique de dois-je continuer à la doigtée ou dois-je enfreindre son autorité finalement et puis surtout c'est une tente c'est une tente avec son neveu alors ça j'ai l'impression que ça pose pas trop de soucis quand même bah dans Game of Thrones plus ou moins avant comment John va réagir quand même parce qu'on n'est pas sûr vu la tête qu'il fait quand il est dans la crypte avec Sam on n'est quand même pas sûr de sa réaction alors justement on arrive à cet extrait précis donc la grande révélation des origines de Jon Snow bah nous on le savait déjà à la fin de la saison 7 les spectateurs le savaient mais pas le principal intéressé donc Sam se charge de lui expliquer l'histoire et Jon va réagir ainsi mon père c'était le plus honnable homme que j'ai rencontré tu vois et il me l'a dit toute ma vie ton père Ned Stark il a promis à ta mère il va toujours protéger et il l'a dit Robert il aurait tué si il le savait tu es le vrai king Aegon Targaryen 6ème de son nom protéger le royaume tous alors Cédric question simple mais néanmoins inévitables pourquoi Jon est-il plus légitime que Daenerys ça a monté sur le trône de fer il est le fils du fils aîné du roi fou donc il est le petit fils en droite ligne si on prend la légitimité dynastique il passe devant Daenerys qui est sa tante en fait et qui n'est pas en droite ligne en plus c'est une femme donc les deux conjugués ils passent devant tout simplement d'accord c'est le fait qu'elle soit plus jeune ou que ce soit une femme oui c'est surtout que ce soit une femme et si on prend la ligne directe pas très linéaire c'est lui qui doit qui doit hériter du trône alors pour la première fois effectivement on le sent un petit peu ébranlé bon bah déjà la révélation personnelle mais de voir que légitimement parlant c'est lui le roi et là est-ce que ça va réveiller un petit côté obscur chez Oui Oui ou pas c'est la grande question c'est à est-ce qu'il va enfin transgresser fendre l'armure et être un personnage un peu ambitieux qui va jouer sa carte personnelle ou au contraire va-t-il continuer de se mettre au service d'une cause qui le dépasse question bah non mais ça se voit qu'il flippe un peu de se dire merde je vais je vais devoir la meuf que que je suis en train de pécho dans un drakar et tout je vais devoir aller contre elle la meuf a deux dragons et puis surtout non c'est lui qui crée une alliance de toutes les familles il a l'origine de tout ça et là il se dit merde je vais devoir foutre le bordel dans cette alliance donc ouais c'est compliqué moi je pense qu'il va pas le faire moi je pense qu'il a pas les yucs pour le faire Jon Snow par contre son vrai nom il est cool je l'ai noté j'ai trouvé cool Aegon ça fait soit un spray anti-moustique soit un prénom hyper cool j'étais un peu jaloux moi ouais je me suis dit putain c'est peut-être mieux que monsieur Poulpe Aegon Aegon Poulpe c'est pas sa pète Aegon Targaryen c'est cool mais justement pour en revenir sur la manière dont se transmet le pouvoir au royaume des sept couronnes on a vu depuis la saison 1 qu'il y a eu plein de rois pas toujours très bons même on dirait tout le temps mauvais soit juste mauvais ils s'en foutaient du pouvoir au final comme Robert Baratheon soit super cruel comme d'ailleurs le Mad King le roi fou le père de Daenerys ou Geoffrey qui était aussi cruel et sadique finalement bon il y en a eu les illégitimes aussi en vrai donc on sait que Geoffrey tout ça ce sont des enfants des deux Lannister donc aussi en vrai ils sont illégitimes est-ce qu'on va vers la perpétuation de ce système finalement ou pas on se pose des questions quoi en fait il y a plusieurs légitimités la légitimité dynastique qui se confonte à la légitimité morale et Daenerys en fait elle se présente d'abord comme une forme de légitimité morale et s'il y a un certain nombre de personnages qui convergent vers elle c'est parce qu'elle présente un projet politique notamment lorsqu'elle abolit l'esclavage elle arrive à séduire des gens comme Tyrion qui on la fait pas quand même mais qui sont assez séduits par le personnage et justement on voit bien que là il y a une transgression de la légitimité normale et il y a d'autres légitimités il y a la légitimité élective par exemple si John se présente comme le roi du Nord c'est qu'il a été élu au roi du Nord et c'est ce que ne supportent pas les seigneurs du Nord c'est-à-dire qu'ils l'ont élu ils l'ont porté au pouvoir et il a abandonné sa couronne sans en référer à ceux qui l'ont élu pour la donner à une princesse étrangère sudienne et là ça pose un problème et en plus dans toutes les différentes maisons la manière dont par exemple se succènent aussi sur les seigneurs n'est pas toujours de la même façon non non c'est assez différent on voyait la petite Mormante là c'est une fille mais c'est vrai ça on n'est pas pensé on a le côté effectivement on n'est pas dans la loi salique qui effectivement faisait que c'était seulement les hommes qui pouvaient hériter de la couronne donc là on a un petit côté anglais et pas très français sur ce coup là donc il y a d'autres légitimités c'est la légitimité aussi par la force si Daenerys devient la reine c'est qu'elle a aussi des dragons et qu'elle a quand même les moyens de se faire respecter mais justement c'est pas ce qui ferait peur au peuple c'est à dire de perpétrer plutôt l'idée de la dictature targaryenne je pense au roi fou notamment qui voulait brûler tout le monde à la fin de sa vie est-ce qu'il n'y a pas aussi cette peur là de la peur du peuple il y a la peur et pas seulement du peuple mais aussi de Tyrion on voit que Tyrion accepte comme légitime Daenerys cependant il se pose deux questions c'est au moment où elle utilise ses dragons lors de la bataille où elle crame tout le monde elle n'était pas forcément obligée et où elle crame les tarlies en disant oui on pourrait peut-être faire sur le mur etc elle elle est un peu déconnée elle est un peu déconnée sur ce truc là mais elle va le payer c'est sûr oui est-ce qu'elle n'est pas aussi folle que son père c'est pas complètement après à ce sujet John explique aussi à Sam que lui aussi il en a exécuté des gens de manière assez aussi quand il était l'ordre commandeur pour imposer son autorité face à des voilà quand elle était mise quand il était mis en faiblesse il a aussi exécuté sommairement des gens on ne gouverne pas innocemment comme disait Saint-Just et donc bah justement cet épisode nous montre bien que malgré la menace des marcheurs blancs qui se rapprochent personne n'a oublié le jeu des trônes et ce qui se cache derrière donc cette soif de pouvoir alors comment acquiert-on le pouvoir Cersei Lannister qui est quand même à Port-Réal et au Donjon Rouge depuis la saison 1 a un point de vue clair qu'on va comprendre dans cet extrait que je vous ai ressorti de l'épisode 1 saison 2 où elle fait face à Littlefinger knowledge is power seize him cut his throat stop wait I've changed my mind let him go step back three paces turn around close your eyes power is power donc voilà si on suit le raisonnement très clair elle a pas tort elle a pas tort c'est sûr le pouvoir c'est la force physique Littlefinger avait d'ailleurs fait un peu son beurre en voulant manipuler les uns et les autres il n'est plus là dans la dernière saison alors est-ce qu'elle a raison est-ce que le pouvoir réside dans la force physique bah en tout cas plus les saisons avancent ça nous a foutu un coup dans la gueule je te le cache pas t'as un peu médusé la foule la force physique elle a des dragons déjà oui voilà c'est ce que j'allais dire c'est que plus les saisons avancent et plus on a l'impression que par exemple Cersei elle veut la compagnie dorée pour avoir la plus grosse armée Jon il réunit tous les nordiens pour avoir aussi la plus grosse armée puis d'un côté on a le roi de la nuit qui a ses pouvoirs et qui est capable de buter un dragon donc la série tend à nous montrer cet avis là en tout cas mais après c'est certain que ça va enfin finalement moi je vais faire un parallèle avec Koh Lanta ah bah oui bien sûr finalement au début les gens s'éliminent et tout parce que voilà mais au bout d'un moment en fait ils éliminent les plus forts pour pouvoir gagner c'est la stratégie qui l'emporte dans Koh Lanta on est à un doigt de l'épreuve des poteaux dans Game of Thrones non mais je pense que elle porte bien son nom cette série moi j'ai pas lu les livres par rapport à la flemme mais je pense que c'est la stratégie qui va l'emporter à la fin forcément il y a quelqu'un qui va aller sucer le roi de la nuit ou il y a un truc comme ça enfin c'est je sais pas parce que la force pure elle est véritablement représentée chez les peuples les plus primitifs chez les dothraki par exemple voilà si tu n'arrives pas à monter à cheval bah t'es plus le cal et puis on n'en parle plus mais ça reste les clodos de Westeros voilà donc c'est pas eux voilà et donc effectivement on doit voir que c'est plus complexe pour arriver au pouvoir il faut combiner certes la force brute et quand on a des dragons derrière soi ça inspire une forme de respect mais il faut savoir le combiner avec le talent tactique et là on voit que par exemple John avec l'aide de Sam avait réussi à prendre le contrôle de la garde de nuit alors que c'était pas gagné-gagné on voit bien que la légitimité dynastique elle reste toujours quand même importante et là la révélation à John de sa véritable identité va lui donner des arguments pour revendiquer le trône et il y a quand même la légitimité morale et là on voit par exemple l'ombre d'un personnage comme Tyrion ou Varys qu'on a à peine vu dans l'épisode mais eux qui sont très discrets et qui mettent en place des vrais réseaux de pouvoir ça c'est la technique de Koh-Lanta et c'est comme ça qu'on arrive à la finale c'est les mains qui gagnent ça ? bah en général ah d'accord alors eux en fait c'est les conseillers ils sont du côté de Daenerys donc si on suit les têtes pensantes a priori on est quand même toujours dans un truc où ça devrait être Daenerys qui a exercé d'ailleurs le pouvoir finalement plus longtemps que les autres puisqu'elle a régné à Essos dans des villes comme Mérine Pentos etc et en plus elle a fait preuve véritablement de sens politique c'est-à-dire qu'au début elle arrive très idéaliste jabolis esclavage tout va bien et en fait elle est obligée de composer avec les maîtres pour tenter d'endiguer une révolte et on voit bien alors ça lui plaît pas quand on voit sa tête lorsqu'elle réouvre les fausses de l'arnaque on voit que ça lui fait pas forcément plaisir de réorganiser des convaincés d'élateur mais elle doit passer par là elle l'a compris et là effectivement elle a mûri comme personnage c'est ça qui est intéressant les pronos peut-être ? Alors on va y arriver bientôt le prono ne sois pas aussi impatient là on arrive surtout aux théories parce que qui dit Game of Thrones dit théorie dit Reddit dit théorie dingue sur le frère de Bran qui serait le roi de la nuit qui serait lui-même le roi fou enfin bref si vous avez rien compris ne vous inquiétez pas pour nous éclairer dans cette nuit sombre et pleine de terreur comme dirait Mélisandre j'appelle le maître de Binge Adrien qui va nous mettre au parfum d'une théorie chaque semaine alors voilà maître de l'âge quelle est votre théorie de la semaine ? Alors aujourd'hui j'ouvre mon livre de maître pour vous parler de géométrie et plus précisément de la symbolique de la spirale dans Game of Thrones donc là je fais référence à la scène qui se déroule dans le château d'Âtre-les-Confins la demeure des Ombles où se réfugient Tormund, Beric et les gardes de la nuit à la fin de l'épisode je vois très bien de quoi tu parles alors que j'ai pas regardé cette saison donc ce petit groupe dans le château il fait l'horrible découverte du corps zombifié de Ned Ombles qui est donc le jeune seigneur qui a fait allégeance à Jon il a été empalé sur un mur avec tout autour de lui des bras et qui forme une forme de spirale autour de lui une spirale de membres exactement et ça c'est un motif récurrent en fait chez les Marcheurs Blancs et Tormund l'interprète d'ailleurs comme un message macabre du Roi de la Nuit et en réalité ces spirales elles sont déjà apparues dès les premières minutes du premier épisode de Game of Thrones c'était lorsque les trois gardes de la nuit tombaient sur des cadavres et qui formaient alors à ce moment là quelque chose de plus circulaire comme un oeil et petit à petit ça a évolué comme là on le voit dans le premier épisode de la saison 8 en quelque chose qui a du mouvement on a cette idée de mouvement un petit peu ensuite le symbole est réapparu en saison 3 lorsque Jon Snow se fait capturer par Mons Raider et ses sauvageons ils tombent alors là sur une énorme spirale qui est faite de chevaux qui ont été décapités en fait et tous leurs cavaliers ont été réanimés par le Roi de la Nuit et on peut déjà en déduire que c'est un symbole annonciateur de mauvais présages voire de morts et qui aussi marque le passage des marcheurs blancs et donc ensuite on l'a vu une troisième fois dans la saison 6 lorsque Bran voyage dans le temps et c'est là on assiste à la scène de la naissance du Roi de la Nuit quand les enfants de la forêt lui plongent une dague de verdarion dans le coeur et qu'il devient un marcheur blanc et tout autour de ce rituel de transformation en fait les enfants de la forêt ont érigé avec des pierres ce que nous spectateurs on voit comme la première spirale et du coup dans une interview j'ai trouvé de 2007 par le Time donc les showrunners qui sont D.B. Weiss et David B. Neuf ils ont confirmé cette idée de symbole qui revient souvent dans la série et du coup je me suis demandé à quoi ça pouvait faire référence donc si on prend nos cultures telles qu'on les connaît je pense par exemple au Ying et au Yang en Chine mais aussi à d'autres symboles dans les mayas ou même en Occident il y a l'idée de renaissance et de progression alors par rapport aux marcheurs blancs l'idée de renaissance c'est les pouvoirs du Roi de la Nuit qui est capable de ranimer les morts et l'idée de progression on le voit tout au long de la série c'est-à-dire que c'est les marcheurs blancs qui arrivent et puis à chaque fois qu'ils massacrent quelqu'un hop, symbole, etc ils arrivent jusqu'à qu'ils exposent le mur et qu'ils traversent ma deuxième théorie c'est aussi que cette spirale elle peut représenter le nombre d'or le nombre d'or c'est une formule d'algèbre qui permet de constituer un pentagone régulier qui est une forme finie et une forme stable et si on la compare avec la mythologie de Game of Thrones on peut interpréter le rituel des enfants de la forêt comme la destruction de cette harmonie en abusant de leur magie les enfants de la forêt ils ont entraîné un déséquilibre et c'est peut-être le déséquilibre dont nous parle le titre de l'oeuvre de George R.R. Martin c'est-à-dire le feu et la glace et ainsi les marcheurs blancs en tuant les humains ils s'effortent de retrouver une forme d'harmonie et enfin ma dernière théorie c'est que cette spirale et ce mouvement d'hélice que j'évoquais tout à l'heure ils représentent quelque chose de cyclique or on le sait les marcheurs blancs ils sont déjà arrivés sur Westeros c'était il y a 5000 ans lors d'un événement qu'on appelait la longue nuit et maintenant l'hiver est rela et un dernier élément marqué c'est que jusqu'ici ces spirales elles apparaissaient souvent sous la forme de la glace c'est-à-dire que souvent c'était les cadavres d'animaux ou d'humains qui étaient gelés et là la différence dans l'épisode c'est que Beric avec sa flamme il l'embrase et donc ça veut dire qu'on parle encore une fois du fameux Song of Ice and Fire le titre des romans de George R.R. Martin et ça voudrait peut-être dire que s'ils représentent le feu John la glace John et le feu Daenerys ils ont bien le destin de Westeros entre leurs mains et ainsi je referme mon livre de Mestre Bravo ! Quel Mestre ! Quel Mestre ! Il est incroyable et on le retrouvera toutes les semaines Quel Sacré Mestre ! Alors pour finir sur cet épisode C'est aussi le logo de Fanta Orange mais bon après c'est plus beau T'avais pas pensé à cette théorie ? J'ai raté celle-là J'ai une autre question pour vous on a peut-être pas abordé forcément toutes les scènes de cet épisode est-ce qu'il y en a une dont on n'a pas parlé qui vous a marqué ? Bah moi ça m'a vraiment la toute dernière m'a fait kiffer Bran qui tombe des années avec Jamie Lannister où tu te dis qu'est-ce qu'il va se passer ? Et en fait rien puisque le gars était en fauteuil donc vraiment il va pas se passer grand-chose je pense mais non mais ça augure des trucs forcément peut-être un rapprochement peut-être le pardon La rédaction de Jamie qui a déjà été engagé Qui commence ouais et peut-être que Bran qui est quand même mine de rien qui représente un peu la sagesse dans tout ce truc-là va pardonner à Jamie et peut-être va le transformer en héros et mon prono c'est que c'est Jamie Leroy Grosse cote ! Grosse cote ! Moi je dis ça moi Ok et toi Cédric c'est quoi ton prono ? Qui va finir sur le 30 de fer ? Allez un duo inédit Tyrion et Sansa Grosse cote aussi La plus grosse cote Mais quoi tu les imagines baisés et tout ? Non tout de suite On revient toujours à ça Ils sont mariés Ils sont mariés et femmes Oh Jesus C'est vrai Ils sont toujours mariés Mais le mariage n'a pas été consommé donc il est censé pas avoir été validé Tu vois un couple avec Tyrion ? D'accord Bah disons que Tyrion en bon conseiller Quelqu'un qui est le seul qui est à peu près à la tête sur les épaules C'est la main ça serait la main alors Et Sansa très ambitieuse qui a bien morflé pendant quand même cette saison D'accord ? Où elle a été une poupée de chiffon balancée dans tous les sens Donc ça serait quand même la revanche de la petite Sansa Et toi Le maître Il y a une scène dont on n'a pas parlé et qui m'a marqué c'est quand même que Cersei ordonne à Bronn via le maître qui burn de tuer Tyrion et Jaime C'est deux frères Abusés Et en plus ils ont été quand même un peu BFF Donc A voir Et par contre moi pour mes pronostics je pense que le trône de fer va être détruit Je pense que tout le monde va crever et je pense que Seul restera Arya et je le souhaite de tout mon coeur Marion ton pronom Alors moi je pense effectivement qu'on va passer par le roi de la nuit qui débarque et qui défonce le trône de fer comme mon maître Adrien dont je suis les conseils Par contre je pense qu'après ce qui risque de se passer c'est que ça va être l'enfant de Jon et Daenerys qui va être sur le pouvoir avec peut-être une intendante une régente entre temps qui serait je ne sais pas qui serait Sansa Stark par exemple et je pense que Jon et Daenerys ne vont pas survivre à la toute fin de Game of Thrones Ah ouais tu les tues toi ? Moi je les tue J'aimerais trop que ça soit le dragon à la fin il se réveille c'était un rêve de dragon Ça a déjà été fait dans Dallas Avec un dragon Avec un dragon ce serait inédit Alors on pourrait continuer à vous parler de Game of Thrones tout l'hiver mais on va se réserver pour les prochains épisodes Un grand merci à Cédric Delonnet d'avoir apporté son éclairage d'historien sur la série Bravo bravo Je rappelle que votre livre Game of Thrones de l'histoire à la série est disponible dans toutes les bonnes librairies Merci aussi à Maître Delage dont vous pouvez lire la prose sur le site de Binge et à Monsieur Poulpe humoriste animateur Notamment de l'émission Crac Crac sur Cana Plus J'espère que tu as envie de regarder les prochains épisodes du coup de Game of Thrones Je vais voir Je vais voir Ok Alors cet épisode et les prochains en tout cas seront disponibles sur toutes les plateformes audio Deezer, iTunes, Spotify tout ça tout ça Moi je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas Valar Morghoulis Ça veut dire quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada